voilà j'ai relancé on espère que cette fois ci ça va aller voilà bonjour à toutes les personnes qui rejoignent tiktok bonjour excusez moi pour le désagrément voilà j'ai des soucis avec ma page facebook donc ça bug ça bug c'est obligé de d'arrêter relancer arrêter relancer mais voilà nous allons y arriver oui c'est justement vraiment je veux passer je veux passer ce message voilà je veux encourager comme toujours une femme je vais encourager comme toujours une femme ce matin voilà de prendre possession de sa vie en fait oui vous devez posséder votre vie oui vous devez réussir mes reines et je suis là pour vous aider à réussir je suis là pour vous aider mes reines à planifier votre succès oui mes reines parce que le succès se planifie ça dit que mes reines rien n'est un fait de hasard la réussite n'est pas synonyme de chance ça c'est une croyance oui j'entends souvent les gens dit oui c'est parce que tu es chanceuse oui la réussite oui ce n'est pas un synonyme de chance oui la chance appartient aux personnes qui se battent la chance frappe à la porte des personnes qui se donnent les moyens la chance oui sourit aux personnes qui planifient leur succès est ce qu'il ya une reine qui écoute la profondeur du message c'est très important c'est pourquoi je suis là ce matin c'est le message que moi je porte pour vous transmettre ce matin mes reines oui donc ne vous dites pas toujours vous savez c'est facile d'acclamer les victoires des autres c'est facile de faire les commentaires et de dire tel a réussi mais il faut comprendre le début il faut aller faire oui voir le parcours de cette personne c'est très important oui parce que rien ne se donne facilement oui on a une fausse croyance oui nous en afrique de se dire que la chance c'est pour une catégorie de personnes la chance oui c'est pour les d'autres oui la chance existe uniquement pour les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices mes reines la chance existe pour les personnes qui sont prêtes à payer le prix quel est le prix que tu es prêt à payer oui pour réussir en 2024 oui mes reines quel est le prix que tu es prêt à payer pour réussir ton année 2024 c'est très important mes reines si tu veux réussir et tu n'es pas prêt à payer le prix comme je vous le dis toujours tes parties intimes vont souffrir oui tes parties intimes vont souffrir oui et ce message lorsqu'on parle de réussite oui on s'adresse aussi à ces femmes mariées oui les femmes mariées sont tout aussi concernées par la réussite oui oui parce qu'on a l'impression que lorsque les femmes se marient elles s'oublient lorsqu'elles se marient elles laissent mourir leurs rêves quand on parle de succès de réussite elles ne se sentent pas concernées parce qu'elles pensent que oui j'ai un homme il va faire tout pour moi mes reines ça c'est dépassé en fait oui cette façon de penser est dépassé mes reines au lieu comme je vous disais de compter l'argent de votre mari de rester dans les plaintes en vous disant oui il ne me fait pas s'il ne me donne pas l'argent je ne connais même pas combien mon mari touche je souffre énormément maman commence à planifier ton 6 ton succès et change ton mode de pensée en fait c'est très important oui beaucoup de femmes sont mariées et ont laissé mourir leurs rêves oui beaucoup de femmes sont couchées dans leur foyer oui et se sont abandonnées pourtant c'était des femmes intelligentes des femmes audacieuses oui des femmes braves oui mais elles sont meurtres elles sont abattues pourquoi parce que oui elles ne font pas ce qu'elles aiment oui pourquoi parce que elles n'arrivent pas à gagner de l'argent oui mérène la saveur de l'argent que tu gagnes à la soeur de ton front mais mérène je ne sais même pas comment ça dit comment qualifier ça ça du coup ça dit que même si ton mari a tout l'argent de ce monde et que toi tu gagnes ton propre argent mérène ça de la valeur ça dit que ça augmente ta confiance en soi tu te donne de la valeur ça augmente ta valeur même dans la belle famille même dans ton foyer quoi qu'on dise oui lorsque tu arrives à gagner ton propre argent oui dans le foyer tu es respecté tu n'es pas traité n'importe comment mérène oui alors je veux amener une femme ce matin à planifier son succès et à faire sortir ses rêves du placard oui arrêter les alibis oui arrêter les prétextes oui sortez des prétextes oui si vous voulez réussir arrêtez de faire les mêmes choses sauter oui de votre zone de confort oui mérène tous les jours vous prenez les prétextes oui c'est parce que j'ai accouché quand je vais terminer d'accoucher c'est parce que je n'ai pas d'argent c'est parce que ce sont des prétextes oui vous savez vous pouvez naître dans une famille pauvre oui mérène vous pouvez naître dans une famille pauvre mais si vous mourrez étant pauvre c'est de votre responsabilité oui c'est de votre faute en fait oui parce que nous sommes tous maîtres de notre devenir et de notre destin est ce qu'il ya une reine qui comprend la profondeur du message oui mes reines et c'est maintenant que tu dois planifier ce succès là c'est maintenant que tu dois te poser les bonnes questions mes rêves tous les rêves que tu avais ma reine autant pour moi oui où en es-tu tous tes objectifs oui de l'année 2023 est ce que tu as pu les réaliser si tu veux réaliser l'année 2024 si tu veux réussir en 2024 ma reine c'est maintenant que tu dois planifier merci rose oui c'est maintenant que tu dois planifier ta réussite c'est maintenant que tu dois planifier ton succès oui et on ne planifie pas le succès en faisant les mêmes choses mérène oui en restant oui dans les mêmes habitudes et non non mérène oui vous savez ramadou bonjour ma reine bonjour laissez moi un message si le message vous parle oui si vous êtes d'accord avec moi mettez oui 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 mes reines s'il vous plaît je veux vous lire je vois des femmes engagées en fait vous savez mes reines je suis tellement triste de voir des femmes qui ont beaucoup de potentiel qui se laissent mourir en fait oui je vois des femmes qui sont restées c'est à dire qu'elles sont emprisonnées oui elles sont emprisonnées parce que quand tu n'arrives pas à réaliser tes rêves tu es une prisonnière en fait tu es emprisonnée oui elles sont là à passer le temps à se plaindre mes reines vous savez je dis souvent c'est lorsqu'on est aligné à sa mission de vie que certaines choses vont se décanter parce qu'on va rester focus sur quelque chose qui nous passionne quelque chose qui nous aime on va lâcher prise sur les choses qu'on arrive pas à voir oui au lieu de rester pleurer le mari au lieu de rester pleurer à fouiller le téléphone du mari marin accroche toi à ton projet accroche toi à ta mission de vie et tu verras le miracle s'opérer oui tu verras la chance de localiser oui parce que la chance dont vous parlez tous les jours la chance recherche les personnes motivées la chance recherche les personnes qui vont sortir de leur zone de confort la chance recherche des personnes qui sont assoiffées de réussir oui mes reines j'étais comme beaucoup de femmes oui j'étais comme beaucoup de femmes je vais encore vous relater mon le ça dit que mon histoire parce que les bonnes histoires mérite d'être répétées oui mes reines ça dit que les histoires qui impacte oui mérite d'être répétées encore et encore vous comprenez un peu mes reines oui j'étais comme beaucoup de femmes oui j'étais comme beaucoup de femmes oui j'ai mon mon histoire l'histoire oui de l'héros que je suis épinglé sur toutes mes pages oui pas sur tiktok oui bien sûr si vous voulez écouter allez sur facebook épinglé sur toutes mes pages en fait oui mes reines j'étais une épouse frustrée frustrée autant pour moi j'étais une épouse qui vivait dans le manque financier sur le dos de son mari oui malgré le fait que je faisais des efforts oui je n'arrivais pas forcément à joindre les deux bouts à m'offrir ce que moi je veux en fait et vous savez ce que ça peut ça peut faire oui dans le couple oui lorsque vous avez été même habitué à être cette femme indépendante à faire ce que vous voulez à aller manger vous voulez à faire ce que vous voulez de votre argent du jour au lendemain vous vous retrouvez comme ça à vivre sur le dos d'un homme c'est frustrant en fait oui c'est frustrant parce que l'homme devient capricieux en ce moment oui et vous comprenez que le manque financier c'est un tu l'amour c'est en ce moment que tu réalises en fait ça dit que l'homme a beau t'aimer mais le fait que tous les jours tu demandes tu es dans la demande maman tu perds un peu de la valeur c'est comme si tu es un diamant qui a perdu un peu de la valeur oui vous comprenez un peu et je me retrouvez dans cette situation là je suis encore émotive lorsque j'en parle oui parce que c'est frustrant en fait oui c'est frustrant de vous retrouver dans une situation où tous les jours tu dois dire oh tu sais telle personne dans ma famille a tel problème est ce que tu peux m'aider oh je veux résoudre tel problème en fait si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un faut demander et ça le manque financier comme je vous dis mes reines c'est un tu l'amour oui il faut être dans le manque pour comprendre que l'amour a les yeux oui que l'amour a les yeux qu'à un certain moment lorsque tu demandes trop oui tu perds un peu de ta saveur tu perds un peu de ta valeur oui c'est très important mes reines je ne trouvais pas du travail et tout ça méritaient et même le travail que je cherchais je ne voulais pas travailler en réalité en réalité je voulais aider les femmes en réalité je voulais faire dans le domaine de l'accompagnement en fait en réalité je savais que je suis fait pour accompagner les femmes de luxe en fait je suis fait pour envoyer un message en fait ça dit que pour résoudre un problème bien spécifique je le savais au plus profond de moi que j'avais cet appel et vu que je n'arrivais pas à réaliser ce rêve là je n'arrivais pas à le concrétiser j'étais mal dans mon foyer qu'est ce que je faisais je fouillais le téléphone comme beaucoup de femmes ici oui je fouillais le téléphone comme beaucoup de femmes qui se sentent frustrées dans les foyers comme beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves inconsciemment elles vont développer des attitudes comme ça oui la jalousie maladive oui la jalousie maladive j'ai commencé à être habité par la jalousie maladive oui tu vas où oui tu fais quoi oui tu es où j'étais devenu mon propre ennemi pourquoi parce que je savais que ce que je faisais n'était pas bien mais j'étais devenu dépendante j'étais devenu accro je ne pouvais plus me passer quand je faisais deux jours je ne fouille pas le téléphone mes reines c'est comme si moi on m'avait embauché dans la vie de mon mari ça dit je ne me tais plus comme une épouse mais j'étais comme une assistante j'étais comme une personne je sais pas une réceptionniste une secrétaire en fait parce que quand je le faisais pas j'étais mal il fallait que je le fasse pour être apesée donc j'étais prisonnière oui j'étais devenu prisonnière il y avait des moments même je me disais que ouais cette situation là me rend triste mais quand je fais deux jours 24 je suis tellement mal tellement mal j'étais tellement accroché à ça oui et vous savez lorsque tu es dans le manque financier mes reines tu es dans la peur de perdre le compagnon tu es dans la peur de perdre ton nom tu es dans la peur de perdre ton mari oui parce que l'on fait pendant que les femmes oui les femmes va qu'à leurs occupations pendant que les femmes réfléchissent comment elles vont faire de l'argent toi toute ta préoccupation c'est comment tu vas faire pour garder ton mari en fait comment tu vas faire pour garder ton nom et lorsque tous les jours c'est la seule préoccupation que tu as tu vis dans la peur oui et si rencontrer une autre femme oui et si causer avec les femmes sur internet oui mais si faisait si oui mais si faisait si en fait il fallait que je sois dans le contrôle et pourtant en réalité on ne contrôle pas non merci carine en réalité on ne contrôle pas non oui ni merci beaucoup ma reine en réalité on ne contrôle pas non si l'homme veut te tromper si il veut te cacher des choses il va le faire mais j'étais tellement focus lui dessus mais c'était quoi c'était parce que je n'étais pas aligné focus à une mission de vie c'était parce que je ne faisais pas de ce dont j'avais besoin en fait oui j'étais frustré j'étais mal je manquais de confiance en moi et qu'est ce qui se passait mes reines ah ah ou je grignotais maman quand je me sens mal comme ça là je grignote quand je regarde les messages il fallait que j'aille dans leur groupe de famille pour aller lire est ce qu'ils ont parlé de moi là bas j'aille dans le groupe s'il a causé avec une fille je prends le nom de la fille je vais sur facebook je tape mais quelle quelle souffrance en fait quelle souffrance je m'infligeais franchement oui je m'infligeais parfois je me demande mais pourquoi je m'infligeais cette souffrance et après je comprends que c'était l'oisiveté en fait oui l'oisiveté en fait c'était ça en fait mes reines bah oui et de plus en plus le couple allait mal les disputes se répétaient les mêmes disputes on n'arrivait pas à trouver des solutions les mêmes disputes se 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 répétaient oui mais rêve pourquoi parce que déjà j'étais mal moi même oui j'étais dans le contrôle oui vous comprenez un peu miren c'était très difficile très très difficile vous savez parfois on croit connaître nom mais comme je dis toujours il ya l'homme que tu connais lorsque vous êtes copain copine il ya celui que tu découvres lorsque vous êtes fiancé tu découvres encore un visage de lui lorsque si vous passez par le concubinage et lorsque vous vous mariez c'est là où les vraies choses commencent en fait lorsque vous allez à la mairie signer l'acte de mariage c'est là où le vrai mariage commence même si vous avez fait quinze ans de concubinage vingt ans de concubinage oui parce que même dans le concubinage on cherche toujours appelé ça dit que son côté là ça dit le côté obscur on cherche toujours améliorer à garder parce qu'on veut on veut faire plaisir on veut plaire en fait oui mais c'est lorsque vous avez signé l'acte de mariage là la nuit de nous c'est passé la soirée est passé c'est alors là où tu découvres le vrai ça dit que voilà chacun livre ouvert quoi oui le livre s'ouvre complètement vous comprenez un peu et oui et c'était une période très très difficile pour moi miren très difficile jusqu'au moment où je décide de me faire accompagner l'histoire elle est très longue elle est sur ma page voilà vous pouvez aller lire les belles histoires mérite d'être répétées et racontées oui miren jusqu'au moment où je décide de me faire accompagner et je décide réellement de faire ce que j'aime en fait je décide de faire ce qui me plaît je décide de mettre ce rêve que j'ai au fond de moi cette mission de vie que j'ai au fond de moi je décide de la mettre au grand jour oui et c'est véritablement en ce moment que miren je commence à me détacher à sortir de la dépendance affective oui c'est justement en ce moment vu que j'étais focus j'ai commencé à être focus sur le développement personnel j'ai commencé à être focus sur ce que j'aime faire oui miren je n'ai plus eu le temps parce que c'est passionnant en fait ce qu'on fait c'est passionnant lui ça dit que accrochez vous à votre rêve et vous verrez que vous n'aurez plus le temps de suivi un nom de courir après renom courir après vos rêves en fait et c'est maintenant que ça se passe miren ou après ton rêve en 2024 et tu auras le résultat parce que ça ne manque pas lorsque tu sèmes tu récoltes tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé le miracle n'existe pas le pain ou elle n'existe pas miren oui la chance existe seulement pour les personnes qui sont capables et prêtes de faire des sacrifices oui miren et si tu veux réussir en 2024 oui miren c'est maintenant que ça se planifie oui commence à planifier ton succès c'est à dire prend un but et une feuille lui écrit des objectifs vous savez ce que moi je conseille souvent miren ça dit que quand vous avez un objectif vous savez quand vous avez un objectif ça fait partie de la visualisation oui écrit ton objectif oui et vous savez il ya un multimilliardaire bob preto voilà qui dit dans l'un de ses livres que c'est comme ça qu'il a pu devenir millionnaire lui en écrivant son objectif sous un petit papier et en mettant dans sa poche oui miren tu as un objectif à atteindre cet objectif là doit te poursuivre partout jusqu'à ce que ton cerveau intègre cela oui ça dit que écrit ton objectif qu'on suit ton téléphone qu'on suit on a ton chevet du lit qu'on suit je ne sais pas si devant ta voiture qu'on suit un siège qu'on suit le frigo ma chérie ton objectif doit te poursuivre partout c'est comme ça que oui on devient assoiffé oui vous comprenez un peu miren voilà ton objectif comme cet objectif la pluie mais dans son portefeuille commence à traîner avec mais si ton écran visualise ton objectif ma reine et cet objectif là tu vas le réaliser oui tu vas le réaliser parce que tout commence à l'intérieur quand le cerveau va capter c'est à dire que tu vas toi même aller chercher oui les solutions pour réaliser ton objectif et c'est maintenant que ça commence quel est ton objectif pour l'année 2024 lorsque tu écris ton objectif et tu traînes avec partout où tu vas vous savez la réussite se planifie qui est miren ne vivez pas comme tout le monde oui ne vivez pas comme ces femmes qui sont autour de vous qui vivent que pour un homme elles ont un seul but un objectif c'est de se marier faire les enfants pourtant elles ont les enfants elles n'ont rien compris de la vie en fait oui ne vivez pas comme tout le monde si vous vivez comme tout le monde et oui vous n'y arriverez jamais jamais mes reines oui vous comprenez un peu ne vivez pas comme tout le monde soyez spécial sortez de la norme oui soyez le genre de personne que les gens disent que oui elle se prend pour qui oui parce que lorsque tu sors de la norme on te pointe du doigt oui elle pensait qu'elle est arrivé pourquoi parce que tu sais ce que tu veux parce que tu veux atteindre ton objectif tu paies le prix aujourd'hui et demain tu vas savourer en fait est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message oui partager ce message mes reines pour connecter une femme à ce message oui lorsque tu planifies ton objectif va chercher des solutions mes reines oui va chercher la solution oui écris les solutions va les chercher oui ne planifie pas et tu restes là à faire les jeunes de 41 jours faire les jeunes de 41 jours oui seigneur mon objectif que tu connais là vraiment seigneur fais en sorte que ça se réalise non va chercher en fait oui la solution ne se trouve pas à la maison la solution ne se trouve pas dans la chambre la solution ne se trouve pas en étant couché oui la solution tu l'auras lorsque tu vas chercher lorsque tu vas aller creuser lorsque tu vas faire des sacrifices mes reines tu vas trouver la solution lorsque tu vas s'aimer tu vas te donner les moyens tu vas trouver je les larmes aux yeux lorsque j'en parle parce que j'ai l'impression beaucoup de femmes sont encore dans le rêve elles attendent le père noël elles attendent la personne qui va venir leur dire ah oui lève-toi vas-y maman on est dans un monde où les gens sont hypocrites ingrats oui personne ne va te pousser ma reine tu dois te pousser toi-même tu dois te motiver toi-même tu dois prendre ta vie en main est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message arrêtez d'attendre le père noël oui mes reines ça c'est la première des choses la deuxième des choses oui bannissez les tueurs de temps oui bannissez les tueurs de temps vous connaissez c'est quoi les tueurs de temps oui prends un papier commence à énumérer les choses qui te tuent le temps qui te perdent le temps dans ta vie il y en a énormément bannis oui internet les notifications d'internet te perdent le temps bannis le congocat dans ta vie si tu veux réussir en 2024 ça te perd le temps oui vous savez oui mes reines oui oui nos actions tout à fait vous savez mes reines appeler le succès dans votre vie oui pour appeler le succès dans votre vie vous devez planifier ce succès ce n'est pas un fait de hasard oui mes reines ce n'est pas un fait de hasard oui arrêtez de se trôler oui sur les réseaux à chercher les affrages le congocat c'est pour les femmes qui n'ont rien à faire le congocat c'est pour les feignantes oui le congocat c'est pour les femmes paresseuses oui arrêtez de congocer de perdre des heures et des heures à faire le congocat sur la vie des personnes qui ont déjà réussi oui c'est des tueurs de temps mes reines arrêtez la télé chez vous la télé c'est une décoration chez moi mes reines la télé c'est une décoration oui ça fait des années oui je ne regarde pas de télé c'est une décoration même si elle a allumé là c'est voilà c'est juste pour égayer la maison oui ça dit faites un sacrifice pour une année et vous allez avoir vous allez récolter en fait arrêtez de suivre la publicité les informations inutiles restez focus ça dit ça dit que consommer des choses qui vont vous apporter quelque chose dans votre vie en 2024 à partir de maintenant consommer des choses utiles oui pour vous oui ne consommez pas tout ne soyez pas une consommatrice si vous êtes une consommatrice vous ne pouvez jamais réussir je n'ai jamais vu une femme consommatrice qui a réussi oui les femmes qui réussissent ça dit que consomment peu et ce qu'elles consomment ça dit que ça dit c'est pour leur développement oui c'est pour leur épanouissement elles ne consomment pas oui arrêtez de passer des heures sur nextflix vous appelez ça quoi nextflix ou c'est next quick moi je ne connais même pas ça nextflix next quick arrêtez de passer des heures à regarder tel film à regarder tel film à regarder tel film maman oui tu n'es pas une visionnaire oui les visionnaires n'ont pas le temps de regarder un film 4 heures de temps ma mère qui m'a donné le temps là pour m'asseoir 4 heures de temps regarder le film next week je regarde quoi je veux l'amour de quoi j'ai mangé ça quand tu as un objectif à atteindre c'est pour ça que vous devez commencer à planifier votre succès oui avec l'objectif quand tu as un objectif à atteindre tu ne peux pas faire 4 heures de temps devant un film nigérien vous êtes nombreuses tu quittes de tel film A oui B ou telle personne c'est mon truc qu'est-ce que ça apporte dans ta vie est-ce que ça te permet d'atteindre ton objectif en 2024 si cela ne te permet pas d'atteindre ton objectif ma reine arrête de le faire s'il te plaît je t'en supplie au nom même de Dieu oui comme sont des choses qui vont t'apporter quelque chose de positif oui dans ton projet dans tes objectifs de 2024 ma reine vous savez vous ne devez pas seulement être des personnes oui qui accompagnent les autres dans le succès oui quand est-ce qu'on va vous applaudir aussi ma reine vous savez arrêtez d'être de ces personnes vous passez le temps à applaudir les autres ça dit qu'à croire que le succès c'est pour les autres non la réussite c'est pour tout le monde le succès c'est pour tout le monde maman mais il faut se donner les moyens oui de se connecter au succès il faut se donner les moyens oui de trouver ce succès là d'atteindre ce succès eh oui ma reine le succès n'est pas que pour certaines familles oui maman tu peux être cette personne qui va ouvrir les portes de succès dans ta famille eh oui oui tu peux être cette personne qui va ouvrir les portes du succès dans ta famille oui il y a personne dans ta famille qui a réussi eh ben tu peux être cette personne là oui qui va ouvrir les portes du succès dans ta famille et ça va produire oui ça va produire ça ne va jamais s'arrêter parce que ça va de génération en génération ce que tu plantes aujourd'hui oui, va aller il y aura de génération en génération alors paye le prix fais ce sacrifice pour tes enfants, pour tes nièces pour tes cousines et oui sortez de la distraction bannissez les tueurs de tang le Congo ça, vous quittez sur telle page et quand tu es sur la page tu es sur la page, on dit que elle a fait ci, elle s'est déshabillée dès que tu finis sur la page tu dis que celle qui s'est déshabillée là c'est qui tu quittes encore, tu pars on fait comme la télévision, tu vas regarder celle qui s'est déshabillée, celle qui s'est déshabillée elle a encore en train d'insulter une autre personne que tu ne connais pas elle est en train de dire que toi l'autre fille là qui a mis mes photos je vais aller dire à ton mari ton mari qui s'appelle comme ça, comme ça tu quittes encore, tu vas taper le nom du mari mes reines, voilà 6 heures de temps que tu as gaspillé dans le commérage dans la distraction lorsque tu termines tu es contente mais qu'est-ce que ça apporte dans ton compte en banque qu'est-ce que ça apporte dans ton développement personnel qu'est-ce que ça apporte oui, dans l'atteinte de ton objectif de tes objectifs atteints qu'est-ce que ça t'apporte de concret rien mes reines, c'est à toi de te poser les questions oui c'est à vous de vous poser les questions merci la mien chaque parole de votre bouche me rend plus forte merci beaucoup la mien merci, c'est gentil ça me touche ton commentaire c'est à vous de vous poser les bonnes questions oui la troisième des choses oui c'est le sexe oui mes reines le sexe le sexe dévore tes projets oui le sexe te dévore oui vous savez mes reines contrôlez votre libido si vous voulez réussir beaucoup de femmes ne réussissent pas oui parce qu'elles ont une forte libido oui les femmes qui réussissent n'ont pas une forte libido je vous dis moi la vérité je pense avec les femmes les femmes qui réussissent n'ont pas une forte libido ou alors les femmes qui réussissent arrivent à contrôler leur libido oui lorsque tu contrôles ta libido que tu sois mariée ou célibataire parce que quand on parle de réussite ça concerne toutes les femmes mes reines oui ça dit que le mariage c'est pas un diplôme c'est pas un diplôme c'est pas voilà c'est pas c'est pas les billets de banque voilà donc quand on parle de réussite ça concerne même les femmes mariées oui vous comprenez un peu oui mes reines les femmes qui réussissent savent contrôler leur libido vous allez voir beaucoup de femmes n'ont pas réussi à atteindre leur objectif oui de l'année 2023 parce que voilà elles ont été emportées par leur libido oui la libido oui te fait enchaîner les relations la peur d'être seule de vivre seule t'amènera à ton échec en fait à ta rune oui il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas contrôler leur libido oui et tu ne peux pas réussir ma reine si tu ne sais pas te contenir oui si à chaque fois ça dit que tu as l'envie de coucher maman oui les histoires de sexe là ce que ça vole vous savez quand on veut réussir faites une pause autant pour moi en ce qui concerne le sexe faites très attention oui oui le sexe c'est une porte ouverte oui pour tout ce qui est positif et ce qui est négatif donc faites très attention mes reines lorsque vous êtes une femme d'affaires vous êtes une coach ou entrepreneuse faites très attention si vous êtes célibataire voilà de vous mettre n'importe comment dans les affaires il y a beaucoup de femmes là qui disent mes affaires ne marchent pas maman le gars avec qui tu couches là la mauvaise énergie est contagieuse il y a des hommes qui ont dans ta vie tes affaires s'écroulent il y a des hommes qui ont dans ta vie bah oui mes reines tes finances commencent à s'écrouler ton business commence à ralentir il ne marche plus donc lorsqu'on a un objectif à atteindre on fait attention oui moi je vous l'ai dit toujours les anecdotes lorsque j'étais célibataire oui mes reines à un certain moment de ma vie ça n'allait pas je me suis dit que mais fait-elle histoire de relation là il y a quoi dedans histoire de relation là il y a diplôme dedans parce que lorsque tu es tu sors avec un homme oui lorsque tu es tu n'as que ça en tête en fait ça te freine tu oublies tes projets tes envies tu oublies tes ambitions pourquoi parce que ton problème c'est quoi il est où est-ce qu'il me trompe est-ce qu'on va se voir ce week-end est-ce qu'on va est-ce qu'on va et si tu as la malchance le malheur de tomber sur voilà un manipulateur tu t'oublies en fait tu t'oublies tu oublies même ce pourquoi tu es venu en Europe tu oublies tes objectifs tu oublies qu'il y a des personnes qui comptent sur toi en Afrique oui tu oublies que tu es l'aîné d'une famille tu es emporté pas ta libido emporté dans la relation oui 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 mais rien je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu je l'ai expérimenté oui lorsque tu tombes sur un manipulateur tout ce que tu as envie c'est quoi chercher des stratégies pour qu'il puisse t'aimer pour qu'il puisse te donner l'attention pour qu'il puisse te donner de l'amour et voilà comment tu t'oublies tu t'as dit que tu passes en second position tes projets tu les oublies complètement à un certain moment j'ai dit Fetel je dois me reconnecter je vous l'ai déjà expliqué voilà avec mon corps et mes parties intimes c'est très important je dois renouer avec tout ça très important et je vous dis le déclic oui de s'intéresser au développement personnel commence vous connaissez mon histoire commence lorsque je suis seule ou je décide d'aimer mes imperfections d'aimer mon corps de me réconcilier avec moi avec mon moi intérieur en fait oui d'apprendre véritablement à m'aimer à connaître mon identité et à être focus sur moi et c'est un travail que j'ai commencé à faire et c'est pendant cette saison que je rencontre la solitude c'est pendant cette saison de solitude que je m'épouse que je signe un pacte avec moi bah oui mes reines c'est pendant cette saison de solitude que beaucoup de choses se passent dans ma vie lorsque j'arrête les rapports sexuels et oui je me sens bien je m'aime je m'adore et en ce moment je me dis Faitel où en étais-tu dans tes projets c'est pendant cette période que j'ai pu réaliser je le disais avant mais aujourd'hui ça a changé les plus belles choses de ma vie en fait c'est pendant cette saison que je me suis dit mais seigneur Faitel tu es venu en Néros comme ça mais tu as ta famille là-bas tu te laisses emporter dans une histoire de relation comme ça comme une petite fille de 18 ans je te dis que mon Dieu où est-ce que j'en étais même dans ma vie bah oui parce qu'il y a des relations que lorsque tu sors dans ce genre de relation maman ça dit que tu dois boire une coupe de champagne et dire Seigneur merci pour la résurrection oui ça dit que j'ai été ressuscité c'est comme si tu sors je sais pas c'est comme si tu es réveillé en fait ou tu te dis mais qu'est-ce que je faisais mais qu'est-ce que je faisais où est-ce que j'étais et c'est en ce moment précis que je me dis non mais Fetel il faut que tu trouves quelque chose à faire en fait oui il faut que tu fasses quelque chose aussi tu es en Europe qu'est-ce que tu peux apporter comme soutien à une personne qui est en Afrique Myrène et c'est comme ça que je je mets un projet sur pied oui de faire venir trois personnes je reste focus Dieu bénit cette personne c'est ce projet les trois personnes viennent pendant cette période où je suis seule ça dit où je savoue la solitude où je n'ai plus à m'expliquer à X à Y où je décide que je me reconcilie avec moi-même Myrène oui est-ce que vous voyez ce que l'abandon c'est-à-dire les bénéfices d'abandonner de sortir oui de relations sexuelles de faire une pause pour se reconstruire pour se réconcilier même avec soi-même c'est-à-dire pour rester focus sur un projet sur un objectif à atteindre est-ce que vous voyez les bénéfices oui c'est très important on n'est jamais mort ou alors on n'attrape pas des maladies parce qu'on a mis pause pour se réconcilier avec soi-même ou pour atteindre un objectif dans la vie vous savez on ne suit pas deux lièves à la fois oui l'un prendra le dessus sur l'autre maman si tu veux atteindre tes objectifs maman tu peux faire une pause oui cette relation ne t'a rien apporté en 2023 cette relation a tué tes objectifs en 2023 projet du mariage tu n'as rien maman mais pause tu ne vas pas en mourir mais tu vas sortir gagnante tu vas sortir gagnante oui parce que lorsque tu sèmes il y a toujours des fruits toujours ça peut mettre du temps mais il y a des fruits que tu vas récolter et la récolte va être savoureuse et oui et les paresseuses viendront t'envier les paresseuses diront que tu as mis la main quelque part non c'est le focus c'est le focus qui t'a permis d'atteindre cet objectif là oui c'est le focus tu as payé le prix oui ma reine c'est très important mes reines vous savez vous savez vous savez vous savez mes reines en tout cas j'ai tellement à dire si tu m'écoutes et le message je te parle oui viens nous retrouver à la formation de ce samedi formation gratuite qui a pour thème comment lancer ton business de coaching en ligne pour gagner 2500 et plus le mois oui la formation gratuite se déroule demain dans notre groupe privé oui alors la formation à pour thème comment lancer ton business de coaching en ligne pour gagner plus de 2000 euros 2000 euros 5000 euros 10 000 euros par mois oui si tu as cet objectif là à atteindre écris-nous voilà on te dira quoi faire écris-nous par message simplement oui mes reines faites-vous violence oui parfois vous devez vous violencer pour atteindre vos objectifs oui parfois vous devez vous violenter les femmes qui adorent le sexe ne réussissent pas les femmes qui se laissent manipuler par leur libido ont du mal à atteindre leurs objectifs parce qu'elles sont amoureuses tous les 6 mois vous pouvez les voir elles tombent amoureuses de chaque homme qui entre dans leur vie elle est amoureuse elle peut en mourir elle est amoureuse tous les 6 mois elle poste sur facebook joli couple joli ceci joli cela tous les 6 mois elle est avec un nouveau homme oui oui la libido la libido elle ne sait pas canaliser sa libido elle a peur de la solitude elle a peur d'être seule alors elle va rester dans une relation toxique avec un homme qui va tromper frapper c'est-à-dire que tout oui et son objectif à atteindre c'est quoi comment réussir à changer cet homme là oui pourquoi parce que oui l'homme a décidé de ne pas l'aimer et elle va oublier voilà ses objectifs simplement parce que elle ne sait pas canaliser sa libido oui mes reines c'est très important oui mes reines apprenez à fermer vos cuisses à un certain moment restez focus et lorsque vous restez focus sur vos objectifs atteindre même le sexe là tu n'as plus le temps il faut nous écrire en privé oui la formation se déroule sur facebook écrivez-nous simplement en privé sur tiktok si vous voulez adhérer à la formation et voilà on prendra le temps de vous répondre vous comprenez un peu mes reines oui mes reines oui violentez-vous oui oui pour réussir pour atteindre vos objectifs violentez-vous à un moment vous avez besoin de vous violenter et de dire non je passe à l'art ça c'est quoi ça oui violentez-vous je passe à l'action ça c'est quoi ça alors et la dernière des choses voilà pour atteindre votre objectif en 2024 vous devez investir sur vous oui mes reines les femmes africaines ont encore du mal à investir sur soi vous voulez réussir vous voulez gagner 10 000 euros je le vois souvent ça c'est fréquent et vous ne voulez pas investir sur vous mais comment vous allez faire pour gagner ça vous croyez que c'est le miracle c'est l'investissement qui va te permettre le fait d'investir sur toi en fait oui je le vois ça chez beaucoup de femmes oui l'investissement on a du mal avec mes reines on a du mal avec le fait d'investir investir mais mes reines c'est apprendre en fait oui apprenez oui posez-vous et apprenez lorsque vous apprenez vous êtes en train de vous nourrir de vous ajouter vous-même de la valeur prenez l'habitude d'apprendre d'investir sur vous si vous avez les moyens au lieu de vous offrir une paix de perruques mes reines je peux m'offrir tout ce que je veux sans prétention aucune je veux dire ce qui concerne les choses des femmes en fait mais je ne le fais pas je suis avec mes mêmes vêtements que vous connaissez je ne le fais pas en fait si je dois acheter un vêtement où une montre de 1000 euros pour mettre je dois me rassurer que je suis capable d'investir le double sur moi en fait dans mes connaissances en fait parce que l'investissement voilà les connaissances c'est le plus beau des investissements qu'une femme puisse faire oui une femme puissante oui une femme intéressante c'est une femme qui a de la connaissance et la connaissance ce n'est pas le fait d'avoir un beau teint ce n'est pas le fait d'avoir une belle perruque ce n'est pas le fait d'avoir un beau visage ce n'est pas le fait il y a des femmes là qui ont une belle plastique mais quand elle ouvre la bouche ça ne donne même pas envie ben oui parce qu'elle manque de connaissances c'est manque de connaissances parce que tout s'apprend de nos jours tout s'apprend c'est question de volonté en fait oui ça dit que tout est caché dans les livres ayez l'habitude de lire commencez à vous documenter commencez ça dit à lire en fait 10 pages par jour 5 pages même par semaine oui tout est dans les livres en fait Miren oui une femme fatale oui c'est une femme qui a beaucoup de connaissances oui une femme intéressante oui c'est une femme qui a de la matière grise en fait vous voulez séduire un homme vous voulez épater un homme vous voulez qu'un homme voilà il change le regard qu'il y a sur vous mais commencez à investir sur vous mes reines commencez à être une femme intéressante oui commencez à être une femme puissance oui votre puissance doit se cacher oui dans les paroles qui sortent dans votre bouche en fait oui c'est trop beau lorsque tu vois une femme qui a des connaissances lorsqu'elle parle ça donne envie en fait mes reines c'est pas une histoire d'être bien habillée les hommes ont compris ça aujourd'hui toutes les femmes peuvent être belles oui aujourd'hui toutes les femmes peuvent avoir un ventre plat vous comprenez un peu mes reines oui investissez sur vous si vous voulez réussir oui investissez sur vous si vous voulez réussir tout n'est pas dans le gratuit lorsque vous avez le gratuit dites-vous je veux aller plus quoi ayez la soif de rechercher plus ne vous limitez pas dans les choses gratuit lorsqu'on vous donne le gratuit dites-vous si le gratuit est tellement intéressant je veux aller à la source je veux aller en profondeur je veux creuser en fait ne vous limitez pas du peu que vous recevez si on vous donne les connaissances d'une valeur de 1000 euros 5000 euros dites-vous voilà comme j'ai eu ces connaissances voilà de 5000 euros je vais rechercher la connaissance de 10 000 euros 20 000 euros et c'est comme ça que vous allez progresser en fait c'est comme ça que vous allez réussir en fait mes reines oui mes reines donnez-vous véritablement les moyens d'atteindre vos objectifs oui ayez ouais mes reines oui vous comprenez un peu mes reines oui investissez sur vous oui investissez le plus bel investissement c'est sur vous en fait moi je dis souvent aux reines les connaissances ne se perdent pas en fait les connaissances ne se perdent pas oui aucune connaissance ne se perdent quand on apprend c'est pour garder c'est pour toute une vie mais les perruques les sacs et tout ça on peut voilà vous pouvez vous passer de ça un jour ça peut même être brûlé vous pouvez les perdre un jour mais l'investissement vous l'avez oui c'est un héritage en fait vous comprenez un peu vous l'avez c'est un héritage en fait mes reines documentez-vous soyez curieuse et vous allez atteindre votre objectif c'est très important c'était ça le message que j'avais pour vous cet après-midi c'était ça mon message voilà mes reines je vous donne rendez-vous demain à la formation gratuite voilà à 14h de France lui comment lancer ton business de coaching en ligne bah oui mes reines oui lancez votre business de coaching en ligne voilà et vous savez comme je le dis toujours pour le faire vous n'avez besoin que de votre téléphone et d'une connexion oui sortez ce projet qui brûle en vous cette mission de vie que vous avez que vous gaspillez au quartier à donner gratuitement bah oui vous gaspillez cette mission de vie au quartier à donner gratuitement alors que cette mission de vie oui que vous avez pour résoudre des problèmes cette compétence que vous avez oui pour résoudre le problème de quelqu'un et vous pouvez vous faire des milliers des milliers d'héros oui vous pouvez réussir à vous faire des milliers des milliers d'héros oui alors venez nous rejoindre rendez-vous demain à 14h de France merci beaucoup si vous voulez participer envoyez-nous simplement un message merci beaucoup merci à vous merci à vous